Bonjour à tous, je vais vous présenter ma thèse en accéléré sur le rôle des infrastructures et des pratiques agroécologiques pour la conservation de la biodiversité dans les systèmes de grande culture en Camargue. Alors pour commencer, il est important de rappeler que les milieux agricoles en Europe sont assez riches en biodiversité comme le montrent pour l'étude de Jeannaret et de Bègue, qui ont étudié quatre taxons, les plantes, les vers de terre, les pollinisateurs et les araignées, et qui ont montré que 50% des espèces de ces taxons étaient inféodées au milieu naturel, mais qu'on a quand même 25% des espèces de ces taxons qui utilisent les milieux naturels et les milieux agricoles, et 25% qui utilisent uniquement les milieux agricoles pour réaliser leur cycle de vie. Donc on a un enjeu de conservation qui est assez important dans ces milieux agricoles, d'autant plus que la biodiversité dans les milieux agricoles diminue encore plus rapidement que dans les autres habitats. On peut le voir notamment avec les résultats des suivis stock menés par le MNHN, qui montrent une diminution des populations d'oiseaux spécialistes des milieux agricoles de 33% depuis 1990, tandis que sur la même période, les oiseaux forestiers ont connu une diminution de 3%. Et plus localement, on peut observer des tendances similaires, notamment en Camargue, où on a donc depuis 1840 des oiseaux, des cortèges d'oiseaux milieux agricoles qui ont largement diminué, tandis qu'on a connu une certaine stabilité au niveau des populations d'oiseaux d'eau. Plusieurs facteurs expliquent sont à l'origine de cette diminution d'autant plus rapide des espèces et de la biodiversité dans les milieux agricoles, notamment en premier lieu l'intensification des pratiques avec une augmentation de l'utilisation de pesticides qui va avoir des effets directs et indirects sur les espèces non-cibles, ainsi qu'une homogénéisation des paysages agricoles. En Camargue par exemple, on a la taille moyenne des parcelles agricoles qui a été multipliée par 4 entre 1968 et 1992. Une pratique agricole, un mode de production agricole qui essaye de concilier la production et la conservation de la biodiversité, c'est l'agroécologie qui va se baser notamment, qui va jouer sur ces deux paramètres, l'hétérogénéité du paysage agricole et la mise en place de pratiques culturelles favorables à la biodiversité. Cependant, plusieurs études ont montré qu'il existe des interactions entre cette hétérogénéité paysagère et les pratiques qui sont réalisées. On peut le voir notamment sur ce graphique de la biodiversité en fonction de la proportion de milieux semi-naturels dans des systèmes agricoles avec un trant, en pointillés et sans un trant, en ligne pleine. On peut voir que la conversion d'un système avec un trant à sans un trant est un effet plus important sur la biodiversité dans des paysages simples que dans des paysages très simplifiés ou complexes. Une des hypothèses pour expliquer ces différences, c'est que dans des paysages très simplifiés, on va avoir très peu de biodiversité aux alentours des parcelles avec peu de populations sources. Donc le changement de pratiques aura peu d'impact sur la biodiversité dans les parcelles, tandis qu'au contraire, dans des milieux assez complexes, on va potentiellement avoir des populations sources assez abondantes aux alentours. Donc l'utilisation, les pratiques réalisées sur les parcelles n'impacteront pas ce surplus de biodiversité qui pourra venir dans coloniser ces parcelles agricoles. Un des autres points également, c'est que l'effet des structures paysagères et des pratiques qui sont réalisées vont être dépendants du contexte agricole et de la biodiversité qui est présente dans le territoire. On peut prendre par exemple les haies, qui vont avoir un effet positif sur certains groupes d'oiseaux, comme les oiseaux forestiers, tandis qu'ils vont avoir des impacts négatifs sur les oiseaux prairieaux ou les oiseaux d'eau, par exemple. C'est donc des points qui nous alertent sur le fait qu'il est important de travailler au niveau des territoires pour comprendre les enjeux et prendre en compte les différentes caractéristiques des territoires pour proposer des modes de gestion agroécologiques adaptés. C'est pour ça qu'au cours de ma thèse, j'ai voulu travailler sur les zones humides, qui sont des territoires avec une proportion de milieux semi-naturels assez importante, en étroite interaction avec les systèmes agricoles, puisqu'on a notamment des cultures qui sont inondées. Et les milieux semi-naturels présents sont particulièrement diversifiés, notamment en bordure de parcelles, où on peut retrouver des canaux d'irrigation, de drainage, des bandes enherbées. En Camargue, la culture inondée qu'on va retrouver, c'est donc le riz, qui va être cultivé en tête de rotation, suivi par du blé et de la luzerne majoritairement. Et une des particularités de la Camargue, c'est notamment sa biodiversité, qui est particulièrement riche et qui a valu sa reconnaissance au niveau national et international. Et il faut savoir aussi que la Camargue, c'est une des rares plaines agricoles, qui est considérée comme étant à haute valeur naturelle. Les agriculteurs camarguais doivent donc faire face à un double enjeu, qui est celui de la conservation de la biodiversité et de la production agricole. Mais on n'a pas forcément tous les éléments pour les conseiller dans ces objectifs. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus complexe à mettre en place quand la biodiversité peut poser des problèmes à la production, comme on le verra par la suite. L'objectif de ma thèse était donc d'étudier les interactions entre les pratiques agricoles et l'hétérogénéité du paysage en Camargue afin de proposer des modes de gestion agroécologiques. Je vais vous présenter trois des quatre parties de ma thèse, en commençant par cette première étude qui est basée sur des données issues du programme Farmland, comme Clélia l'a précisé, et qui se voulait être une étude multifacteur et multitaxon afin d'étudier les interactions entre les pratiques agricoles, donc l'utilisation de pesticides et l'hétérogénéité du paysage. L'hypothèse qu'on a testée notamment, c'est l'hypothèse selon laquelle la biodiversité dans des systèmes extensifs réagit peu à l'augmentation de l'hétérogénéité du paysage, puisqu'on peut avoir des espèces qui vont trouver des ressources dans les parcelles agricoles extensives et dans les milieux semi-naturels adjacents, tandis que dans des systèmes plus intensifs, l'augmentation de l'hétérogénéité du paysage va avoir un effet positif sur la biodiversité, puisque ces espèces vont utiliser principalement les milieux semi-naturels adjacents. Pour ce faire, j'ai utilisé des modèles linéaires AFMX sur sept taxons qui ont été étudiés au cours du projet Farmland, en regardant deux variables réponses, l'abondance et la richesse spécifiques. En effet fixe, j'avais donc les trois types de bordures qu'on peut retrouver en Camargue, les aies, bandes ennervées et canaux, la proportion de milieux semi-naturels, la diversité de culture et l'IFT, qui est l'indice de fréquence de traitement et qui permet d'avoir une indication de l'intensité d'utilisation de pesticides sur une parcelle agricole. Dans ces modèles, j'ai aussi ajouté les interactions entre les variables du paysage et l'IFT, ainsi que deux effets aléatoires, le type de culture et la position dans le paysage. Je vais passer le détail de l'ensemble des résultats pour vous concentrer principalement sur les phénomènes d'interaction, de la dernière partie du tableau, où on peut voir que l'ensemble des interactions qu'on a pu mettre en évidence sur trois des sept taxons sont des interactions positives, ce qui se traduit graphiquement par le fait qu'on a une biodiversité qui va réagir de manière positive à l'augmentation de l'hétérojeté du paysage dans des systèmes intensifs, alors qu'elle ne réagira peu à cette augmentation dans les systèmes extensifs. On a donc une hypothèse de départ qui est validée pour les abeilles, les oiseaux et les araignées, tandis que cette hypothèse n'est pas validée pour les quatre autres taxons. On a potentiellement deux hypothèses qui pourraient expliquer cette absence de résultats. La première, c'est qu'on n'a pas forcément choisi les bonnes variables auxquelles ces taxons vont être sensibles. Par exemple, pour les pollinisateurs, on aurait pu prendre en compte, ils seront peut-être plus sensibles à la ressource pollinique dans le paysage par rapport aux autres structures qu'on a pris. Ou alors, les variables qu'on a étudiées ne couvrent pas un gradient assez large, ce qui ne permettait pas forcément de voir des phénomènes d'interaction. Ce qu'on peut retenir de cette première partie, c'est que différentes composantes du paysage influencent l'abondance et la richesse spécifique de différents taxons, et que l'augmentation de l'hétérogité du paysage a plus d'effet sur la biodiversité dans les systèmes intensifs. Ce qu'on met également en évidence, et que je n'ai pas précisé dans ce chapitre, c'est le rôle assez important des bordures de parcelles agricoles, puisqu'on a certains résultats qui montrent que ces structures de petite taille peuvent réussir à compenser l'effet négatif pour partie des pesticides. C'est pour ça que j'ai voulu, dans la suite de ma thèse, me concentrer un peu plus sur ces structures paysagères-là, les canaux et les pendants hermés. En étudiant, cette fois-ci, uniquement dans des systèmes en agriculture biologique, les effets des bordures, l'importance de ces bordures pour un taxon, celui des oiseaux-nicheurs, que j'ai divisé en trois guides. L'hypothèse que j'ai testée dans cette partie, c'est l'hypothèse de compensation de l'habitat, qui stipule que lors de la perte de l'habitat d'une espèce X, cette espèce peut trouver un nouvel habitat de substitution dans le paysage pour compenser cette perte. On a donc une abondance de l'espèce X, qui va être positivement corrélée à la présence de l'habitat de substitution dans le paysage. Elle peut se traduire graphiquement, par exemple, sur une abondance d'une espèce qui va, en pointillé, diminuer jusqu'à atteindre zéro lorsque la proportion de son habitat naturel dans le paysage diminue. Et en très plein, on a donc des phénomènes de compensation qui sont en place, avec une compensation totale de la perte d'habitat ou une compensation partielle. J'ai testé cette hypothèse pour trois guides d'oiseaux-nicheurs. Les oiseaux-paludicoles, qu'on va normalement retrouver dans des zones imides et qui pourraient utiliser potentiellement les linéaires de roseaux comme habitat substitution. Les oiseaux de l'isière forestière, qui pourraient utiliser les haies comme habitat substitution. Et les oiseaux-prériaux, qu'on retrouve dans les milieux ouverts secs en Camargue, et qui pourraient potentiellement utiliser les bandes ennervées. Donc, j'ai de nouveau réalisé des modèles linéaires FMX en étudiant l'abondance de ces différents axons, en regardant comme effet fixe les surfaces des milieux semi-naturels présents en Camargue, les milieux poisés, ouverts et humides. Les surfaces des trois types de bordures, aibes ennervées et roseaux. Et j'ai contrôlé également deux autres variètes paysagères qui influencent la biodiversité, donc la diversité de culture et la taille moyenne de parcelle. Pour ce qui est des résultats, on a donc des linéaires de roseaux qui vont avoir un effet positif sur les oiseaux paludicoles, une absence d'effet des bandes ennervées sur les oiseaux prairieaux, et des effets positifs des haies sur les oiseaux de lisière forestière. Ces résultats nous permettent donc de valider notre hypothèse pour deux des trois guides étudiés, les oiseaux paludicoles et les oiseaux de lisière forestière. Par contre, ce qui est important de garder en tête avec ces résultats, c'est qu'ils sont valables uniquement pour les espèces qu'on a pu contacter dans les milieux agricoles lors de nos relevés de biodiversité réalisées en Camargue, notamment pour les oiseaux des milieux humides, des paludicoles, pardon, on a seulement deux espèces, les deux espèces de roserolles, effarvates et thurdoïdes, et lors de nos relevés, on n'a jamais contacté, par exemple, de lusignoles à moustache ou de panneurs à moustache qui sont des oiseaux paludicoles qui nichent en Camargue mais qui ne se retrouvent pas dans des milieux agricoles. De même pour les oiseaux de lisière forestière, on a neuf espèces, mais on n'a jamais contacté dans nos relevés de mésanges bleus ou de troglodytes mignons qui sont pourtant présents dans les écosystèmes camargués. Donc on ne peut pas avoir une compensation totale de la perte d'habitat semi-naturel par des linéaires. Et enfin, on n'observe pas d'effet de compensation des bandes enherbées pour les oiseaux prairieaux et c'est potentiellement dû au fait que ces bandes enherbées qu'on retrouve aux bordures de presque toutes les parcelles agricoles en Camargue sont largement utilisées par les agriculteurs pour réaliser les différents travaux d'entretien. C'est des habitats qui sont assez régulièrement perturbés ou fauchés pour permettre leur utilisation, ce qui empêche certainement les oiseaux de s'y installer. Ce qu'on remarque également dans ce chapitre, c'est que le choix d'aménagement en bordure n'est pas anodin puisqu'on va avoir des antagonismes entre les différentes espèces. On va notamment avoir la plantation linéaire de roseaux qui va avoir un effet négatif sur les oiseaux de l'isère forestière tandis que les haies vont avoir un effet négatif sur les oiseaux préviaux. Ce qu'on peut retenir c'est que les bordures de champs sont des habitats importants et à préserver et qu'il est important de prendre en compte les différents taxons afin de faire des recommandations de gestion adaptées au vu des antagonismes qu'on a pu mettre en évidence. Et c'est donc pour ça sur cette question des antagonismes que j'ai voulu me focaliser pour ma dernière partie où, donc là, j'ai étudié plus qu'une seule structure paysagère les haies et j'ai étudié leurs effets sur deux espèces aux écologies assez contrastées le grand rhinolof et le flamant rose. Donc les haies c'est une pratique la plantation de haies est une pratique agroécologique assez répandue puisqu'elle fournit de nombreux services écosystémiques et notamment ces haies peuvent servir de corridors pour les chiroletaires qui, en Camargue, vont fournir un service écosystémique puisqu'elles vont consommer un des ravageurs du riz qui est la pyrale du riz. Donc la biodiversité dans les parcelles agricoles lorsque ça ramène des chiroletaires c'est sympa par contre la biodiversité en termes de flamant rose dans les parcelles agricoles ça pose un peu plus de soucis puisque c'est une espèce qui est considérée comme ravageur pour la culture du riz puisque le riz est semé à la volée dans une fine lame d'eau et ces flamants roses vont venir dans les parcelles agricoles piétiner le lit de semences pour mettre en suspension les différents nutriments qu'ils vont pouvoir consommer et donc déstructurer complètement le lit de semences et ainsi obliger certains agriculteurs à replanter complètement leur parcelle ou abandonner la culture lorsque trop de flamants roses sont passés sur la parcelle. Donc on a un disservice écosystémique des flamants roses et les haies ont un effet sur cette espèce-là puisque la présence de haies va limiter la probabilité d'incursion de cette espèce dans les rizières. Donc on a un double effet positif des haies pour le service écosystémique rendu par les chiroptères et un effet positif pour limiter le disservice des flamants. En revanche comme on l'a vu les haies n'ont pas toujours des effets positifs et c'est le cas notamment pour les oiseaux de milieu ouvert et leur implantation implique quelques contraintes agronomiques notamment le coût d'implantation est assez élevé et l'effet brisement lié au haie va limiter le ressouillage des parcelles agricoles et augmenter le risque de maladies fongiques. L'objectif de ce chapitre ça a été de modéliser la plantation de Aie Ankama pour essayer de maximiser la connectivité des habitats forestiers pour les chiroptères tout en diminuant les probabilités d'incursion des flamants roses et tout ça en essayant de planter le moins possible pour éviter les effets non désirés des aies. Pour ce faire on a calculé la probabilité d'incursion des flamants roses dans les parcelles agricoles grâce à une étude de touraques et collaborateurs qui permet qui arrive à calculer la probabilité d'incursion dans des parcelles agricoles en fonction de la superficie de la parcelle et la distance entre le centroïde de la parcelle agricole et la haie la plus proche. Donc on a pu calculer cette probabilité d'incursion pour l'ensemble des parcelles agricoles en Camargue et on peut calculer cette probabilité d'incursion lorsqu'on modélise la plantation de aies fictives qui n'existent pas encore en bordure de parcelles agricoles. Et la différence entre la probabilité d'incursion avant l'implantation de la haie et après l'implantation de la haie peut nous permettre de donner une note à cette haie qui est enjouée. Et donc on a fait ça en modélisant l'ensemble des haies potentielles donc des haies qui n'existent pas encore en Camargue. On leur a donné une note avec cette méthode-là. Et on a fait donc la même chose avec la connectivité qu'on a calculée grâce à un outil l'outil Chloé développé par Hugues Boussard qui travaille à Rennes et donc on a comparé la connectivité actuelle des habitats à la connectivité lorsqu'on plante une nouvelle haie. Donc une fois qu'on avait toutes ces haies qui étaient notées en fonction de ces deux variables-là, on a mis en place des scénarios pour essayer de sélectionner les haies en fonction de nos objectifs. On a donc tout d'abord eu un scénario aléatoire où les haies étaient sélectionnées quels que soient leurs impacts sur la probabilité d'incursion ou la connectivité des habitats. Ensuite, un scénario flamand qui va choisir les haies qui minimisent la probabilité d'incursion des flamand roses dans les rizières, un scénario qui va maximiser la connectivité des habitats et un scénario combiné qui va sélectionner les haies ayant le plus d'impact sur ces deux variables simultanément. Les résultats de cette modélisation pour ce qui est de la probabilité d'incursion des flamand roses dans les rizières, on peut voir que le scénario aléatoire est peu efficace pour réduire la probabilité d'incursion suivie par le scénario grand rhinolof et ensuite, nos deux meilleurs scénarios, c'est le scénario flamand et le scénario contené qui permettent de réduire la probabilité d'incursion moyenne dans des parcelles d'environ 76% à 69%. On peut voir qu'en plantant 10% de nouvelles haies avec le scénario flamand rose, on arrive à atteindre la moitié de l'effet maximum de réduction de probabilité d'incursion. On peut visualiser ces nouvelles haies sur une carte où on a donc en noir les haies déjà existantes et en rose les haies qui ont été sélectionnées par le modèle flamand qui, comme on peut le voir, sont principalement situées dans des zones d'open field où on a donc peu de boisement et où les probabilités d'incursion sont les plus élevées actuellement. Pour ce qui est de la connectivité du paysage, on a donc notre scénario aléatoire et flamand rose qui est peu efficace pour augmenter cette connectivité, suivi par le scénario combiné Grand Rhinolof. Et en plantant 15% de nouvelles haies, on peut atteindre la moitié de l'augmentation potentielle maximum de connectivité. Et cette fois-ci, les haies qui ont été sélectionnées sont principalement situées dans des zones déjà boisées, ce qui permet de créer des linéaires et des linéaires continues favorables au déplacement de cette espèce. Et enfin, notre scénario combiné, on peut voir que le scénario est plutôt efficace puisque c'est celui qui se rapproche le plus des scénarios optimisés pour la connectivité et pour la probabilité d'incursion des flamand roses. Et donc là, on a une carte qui représente 30% des nouvelles haies potentielles en Camargue avec ce scénario combiné. La première chose qu'on peut voir suite à cette modélisation, c'est notamment le fait que la plantation des haies en Camargue, même toutes les haies, elles ont du mal à faire diminuer le risque d'incursion dans les parcelles puisqu'on passe de 76% à 69% au global. ce qu'on peut différencier de cas de figure avec la plantation de haies. On pense que cette plantation de haies est particulièrement efficace pour réduire le risque d'incursion sur des petites parcelles agricoles comme on le voit ici puisque la plantation d'une nouvelle haie va réduire grandement la distance entre le centroid de la parcelle et la bordure de haie et la haie la plus proche pardon. et donc c'est ça qui va nous permettre de faire diminuer très rapidement la probabilité d'incursion des flammes en rose lorsqu'on plante les 10 premiers pourcents de haies en Camargue. Ensuite, on voit sur notre probabilité d'incursion qu'elle a tendance à stagner lorsqu'on continue de rajouter des haies et c'est ce qu'on a graphiquement ici où en jaune on a l'implantation de nouvelles haies tout autour d'une parcelle de grandes surfaces et on voit que le risque d'incursion reste particulièrement élevé malgré l'implantation de ces haies. Notre modélisation permet de mettre en évidence qu'il est possible d'optimiser la plantation de haies en Camargue et qu'il est nécessaire de favoriser la réduction de la taille des parcelles agricoles notamment pour réduire la probabilité d'incursion dans les rizières et on voit également que cet outil nécessite la mise en place de cet outil nécessite un investissement méthodologique assez important mais qui peut être ensuite utilisé pour planifier l'aménagement d'autres structures paysagères notamment mettre en place d'autres types voire l'effet d'autres types de bordures sur la biodiversité ou sur l'agriculture avec les résultats qu'on a pu produire avant. Ces différents résultats nous permettent d'apporter quelques pistes pour répondre à la question qu'on se pose qui est quelles recommandations pour une gestion agroécologique en Camargue. Ce qu'on met tout d'abord en évidence c'est que les bordures de parcelles ont un rôle important à la conservation de la biodiversité en Camargue car elles permettent notamment d'ajouter facilement de la complexité dans les milieux agricoles parce qu'on se met peu de surface productive mais on voit également que ces bordures de champ malgré leur effet positif ont un effet qui est inférieur à l'effet qui est moins important que l'effet des milieux semi-naturels ouverts et surfaciques. C'est notamment le cas par exemple pour les oiseaux paludicoles pour lesquels on a un effet des surfaces de zone humide qui va être 1,4 fois plus important que la surface de linéaire de oiseaux ou alors pour les oiseaux prériaux on observe un effet positif des milieux ouverts sec et une absence d'effet des bornes enherbées sur cette guilde. Une des hypothèses qui joue probablement dans ces différences d'effet c'est notamment la qualité des milieux qu'on considère. On va avoir des linéaires de oiseaux des bordures qui sont assez restreintes en termes de surface et qui vont avoir des modes de gestion assez différents avec des milieux qui sont beaucoup plus perturbés où on va donc pour des canaux par exemple on va avoir l'entretien une fois par an jusqu'à une fois tous les 4 à 5 ans et on va avoir également des modes d'entretien qui vont être différents qui vont aller du brouillage jusqu'au brûlage donc en fonction de ce qui est réalisé sur ces bordures on va certainement avoir des qualités d'habitat qui vont être plus ou moins impétantes pour les différentes espèces et il serait intéressant de faire des suivis de dynamiques de population dans ces milieux particuliers pour affiner nos mesures nos recommandations de gestion ce qu'on met également en évidence dans cette thèse c'est qu'il n'existe pas une agroécologie à proposer en canal puisqu'on peut le voir avec la première partie de nos résultats en fonction de si on se place dans des systèmes intensifs ou dans des systèmes extensifs ou si on choisit si on regarde un taxon ou un autre on ne va pas avoir les mêmes recommandations de gestion à proposer aux agriculteurs et même si on essaye d'être plus fin donc en regardant uniquement dans des milieux dans des systèmes agricoles biologiques avec un seul taxon une structure paysagère favorable à ce taxon va potentiellement avoir des effets contrastés au sein des guildes de ce même taxon et enfin en regardant une structure du paysage sur une structure du paysage par des effets antagonistes en fonction des espèces qu'on considère ce qu'on peut ce qu'on peut donc retenir c'est que pour développer l'agroécologie sur un territoire et notamment en Camargue il est important de prendre en compte les différents taxons et les espèces qui utilisent les milieux qu'on étudie qui est important de prendre en compte les interactions entre les paysages et les pratiques agricoles qui sont réalisées et entre les différentes structures du paysage en elles-mêmes et qu'il est également important de prendre en compte les compromis entre la production et la conservation de la biodiversité et entre les différentes espèces qu'on veut favoriser sur le paysage et ma thèse donne des clés pour éclairer ces différents points mais maintenant il est nécessaire d'avoir une phase de concertation entre les différents acteurs du territoire pour se fixer des choix pour faire des choix en fonction des objectifs de production agricole et de conservation qu'on veut prioriser donc en caméra Merci beaucoup pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo